Bonjour, mon nom est Suzanne Masson, je suis intervenante psychosociale pour l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation et le cerveau. Je vous rappelle que nos rencontres sont possibles grâce à l'aide financière de l'appui. Alors, préparez-vous pour ce petit voyage à travers ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, cette image est pour démontrer comment le cerveau intervient dans différentes facettes de notre vie. Vous voyez ici, on dit que la science nous apprend que 40% des cas de démence sont attribuables à des facteurs de risque modifiables. Alors, ces informations, je les ai prises de la part d'une auteure, je vais vous montrer ces livres tout à l'heure. Et ce graphique, quand elle nous le montre, c'est vraiment l'introduction qui va nous permettre de mieux comprendre comment on peut intervenir maintenant pour avoir une meilleure santé mentale plus tard et pour prévenir peut-être plusieurs maladies liées à la confusion. Alors, voilà. Alors, l'auteur nous amène ici à conscientiser, excusez-moi, comment notre perception des aliments subit l'influence d'il y a longtemps. Alors, ici, elle nous parle de chez les Grecs dans l'Antiquité. Alors, l'alimentation était considérée comme une médecine qui avait des vertus de conduire la maîtrise de soi et de ses désirs. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qu'on va voir aussi ici en Amérique du Nord. On va parler souvent comment les Premières Nations ont utilisé l'alimentation pour bien traiter leur santé. Alors, je vous parle de, donc, Dr Louise Thibault, qui est docteur en nutrition, qui a fait des recherches sur la nutrition et l'influence de la nutrition, pardon, sur la santé mentale. Alors, voilà, donc, moi, c'est deux livres que j'ai consultés. J'ai aussi consulté la documentation du Dr Béliveau. Alors, sûrement que vous en avez entendu parler quelques fois. Dr Béliveau qui intervient, qui nous parle beaucoup de la santé liée au cancer et de l'alimentation. Alors, c'est deux sources d'inspiration qui devraient vous aider dans votre cheminement de vos différentes recherches personnelles. Alors, aussi, avec Internet, on peut avoir beaucoup d'informations maintenant. Il reste à choisir la source des informations et c'est pour ça que je vous nomme ces auteurs-là, pour bien démêler les mythes et les effets sur les aliments santé. Il y a toujours aussi les remèdes de grand-mère et comment, dans votre famille, il y a des traditions sur différentes choses. Alors, par ici, justement, pardon, dans cette diapositive, c'est simplement pour vous donner un exemple. Toujours par rapport à l'Égypte ancienne, vous voyez, on disait que les amandes ravivent l'appétit, combat les somnus. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Le citron qui est un antidote au poison et protège contre les mauvaises soeurs. Le citron est un antiseptique. Alors, oui, et on va le voir dans les commandes Haïti, on va frotter la viande avec le citron. C'est une façon d'éliminer certaines bactéries. Alors, je ne vous ferai pas toute la lecture, bien sûr. C'est des choses que moi, j'ai souvent entendu à droite, à gauche, interpréter de différentes façons. Comme vous voyez, pour le vin, on dit que ça peut combattre ou encourager l'insomnie. Ça dépend toujours des quantités, bien sûr, et que ça facilite les accouchements. Moi, je me souviens d'avoir entendu dans les remèdes de grand-mère de prendre du vin chaud quand les dames avaient des douleurs pour les règles, les menstruations. Alors, vous voyez, c'est toujours lié à l'alimentation et notre santé, comment on utilise les aliments. Ici, c'est un peu particulier. Je ne vous ferai pas toute la description. D'ailleurs, c'est des choses que j'ai trouvées un peu plus lourdes dans les lectures. Quand on commence à nommer les neuromédiateurs, des neurotransmetteurs, rappelez-les comme vous voulez. Mais il y a des mots que vous avez souvent entendus comme moi, acétylcholine, dopamine, noradrénaline, sérotonine. Alors, vous voyez ici, on a de l'information sur quel est le rôle de ces différents neuromédiateurs-là qui sont importants pour leur cerveau. Ils ont un rôle au niveau de la motricité, la réaction au stress, le contrôle des émotions, l'apprentissage et la mémoire. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, qui est caractérisée par des tremblements, on va utiliser des médicaments qui vont stimuler la dopamine du cerveau. Par contre, quand les gens ont un problème de schizophrénie, là, on va faire attention pour diminuer la dopamine ou souvent, ça va être le médicament qui est utilisé pour traiter la schizophrénie qui va diminuer ou qui va bloquer la dopamine. Alors, quand il y a des combinaisons comme ça, c'est vraiment important d'être bien accompagné par le médecin et le pharmacien. Rappelez-vous que le pharmacien, c'est le spécialiste des médicaments. Alors, ça, c'est des choses qui peuvent nous aider. J'ai un débit un petit peu plus rapide qu'à l'habitude parce que lorsque j'ai fait la présentation en café-causerie avec les gens en direct, ça a duré une heure. Alors, c'est pour ça que j'essaie d'aller un petit peu plus vite avec vous. Je vous rappelle que je peux toujours, vous n'avez qu'à m'écrire, je peux vous envoyer le PowerPoint par courriel. Alors, ici, l'iode est important pour les formations des cellules nerveuses et leur connexion. Alors, on n'entend pas toujours parler de ça beaucoup. On dit plutôt de faire attention au sel, de ne pas en prendre, mais on en a besoin. Alors, ne coupez pas partout. Le zinc aide à transmettre les informations dans le cerveau. Alors, vous voyez, c'est comme un moyen de transport, on pourrait dire. Les gras essentiels vont aider à la formation des membranes du cerveau. Un peu plus loin, on va les regarder, les bons gras qui vont nous accompagner là-dedans. Les protéines et l'énergie, eux, vont contribuer au développement de toutes les facultés intellectuelles des émotions à l'intelligence. Et enfin, l'acide folique est essentiel pour le développement normal du cerveau. Alors, c'est des choses qu'on a besoin de savoir quand on entend tous ces beaux mots-là. Et là, ça me fait penser de vous dire de faire bien attention aux suppléments vitaminiques. Si vous décidez de prendre des suppléments, parlez-en avec votre médecin et le pharmacien avec qui vous travaillez le plus souvent pour être certain de ne pas être dans la sur-vitamine parce que, vous savez, ça peut créer des problèmes ou d'avoir une vitamine qui va nuire à une autre. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver. Ici, vous voyez, on nous parle de la thiamine, la vitamine B1. Là, les B, les vitamines B, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, ici, on nous parle de la maladie, le Béri-Béri. Alors, c'est une maladie qui est causée par un déficit en B1. Alors, on va observer ça dans les cas de malnutrition. Alors, le corps ne sera pas capable de synthétiser la vitamine B1. Donc, on va avoir besoin d'aide. Et ça peut arriver chez la poule aussi. Souvent, nos problèmes d'êtres humains, on va voir des équivalents chez les animaux. Ça peut provoquer des insuffisances cardiaques, des troubles neurologiques. Alors, c'est un mot qui nous vient du Saint-Galais, qui veut dire une fatigue marquée par des symptômes. Alors, ça, c'est des informations que j'ai prises dans le Wikipédia. Ensuite, la niacine B3, on nous parle de la pellagre. C'est une maladie qui est due encore à la malnutrition et qui se manifeste par trois catégories de symptômes. Alors, des problèmes de peau, dermatite, de la diarrhée et dans les cas les plus graves, de la démence. Alors, vous voyez qu'il faut quand même être prudent là-dedans. Alors, dans les cas de démence, s'il y a une absence de traitement, le cerveau va vraiment s'éteindre tranquillement. Donc, ça peut entraîner la mort. Donc, ça va être vu surtout dans les populations à faible développement où l'alimentation contient peu de titrytophane et la vitamine B3. Donc, ici, c'est des choses qu'on va voir beaucoup moins, mais il faut quand même être alerte parce qu'en vieillissant, on se nourrit moins et moins bien malheureusement et on va avoir tendance à manquer d'une de ces vitamines-là qui sont vraiment des bases pour être bien pour longtemps. Je vous rappelle qu'ici, au Québec, la vitamine B12 est donnée en injection chez toutes les personnes âgées qui arrivent en centre de soins de longue durée en CHSLD. On ne prend pas de chance, c'est pour vraiment diminuer tous les troubles de confusion, de dépression et de mémoire. Alors, on va aller chercher ça le plus vite possible. C'est souvent la vitamine qui va manquer le plus chez nos personnes âgées malheureusement. Le sucre, saviez-vous que le sucre peut amener des problèmes à votre humeur? Autrefois, j'ai travaillé auprès des gens qui étaient accidentés de la route, qui avaient eu des traumatismes crâniens sévères et c'est une chose qu'on remarquait, que j'ai remarqué dans mes accompagnements. Les gens, à un moment donné, ce n'est pas un saut d'humeur. C'est vraiment l'humeur, tout va bien, on se parle et la phrase suivante, la personne est en colère, s'en dure plus, mais tout à coup, tout ce que je m'aperçois, c'est que si la personne prend un verre de jus d'orange ou va prendre un fruit, ou ça va se restabiliser, c'est que le cerveau est en manque, ce n'est pas graduel de sucre, c'est une chute fatale. Alors, ça prend vraiment, vraiment du sucre rapidement dans les cas où il y a eu des traumatismes crâniens sévères. Alors, vous voyez, le sucre, on en a besoin. Ce qu'il s'agit, c'est de choisir les bons sucres. Ici, l'auteur que je vous parlais tout à l'heure, le Dr. Lise Thibault, nous parle des sucres au pouvoir calmant et au pouvoir stimulant. On va aller voir ça ensemble. Alors, elle a concentré, bien sûr, les sucres au pouvoir stimulant le matin et ceux au pouvoir calmant l'après-midi. Alors, ici, dans justement ceux du matin, vous les voyez à l'écran. Alors, on en a dans les fruits, dans les produits céréaliers et dans les protéines. Alors, c'est bien, vous pouvez aller vers les fruits en conserve, les compotes de fruits qui sont sans sucre ajouté, les jus non sucrés. Vérifiez bien la liste. Toutes les marmelades ou compotes maison qui sont faites, mais vérifiez la source de sucre et la quantité qui sont mis autant que possible. Les miels sont très bons. Les beurres de noisettes sans huile de palme. C'est important, vous allez le voir tout à l'heure quand on va voir les bons gras. Il faut éviter les fruits qui sont trop mûrs parce qu'ils ont toujours plus de sucre et qui vont être un peu plus difficiles à métaboliser pour votre organisme. Les cocktails alcoolisés, bien sûr, et les boissons aux fruits qui sont souvent premier ingrédient au sucre. Après ça, il va y avoir des saveurs. Alors, faites bien attention. Préférez les produits qui sont riches en fibres, les farines qui sont moulues, les flocons d'avoine qui sont un peu plus gros. Maintenant, vous savez qu'il y en a des sans gluten, alors c'est bien. Puis, évitez les préparations instantanées. Souvent, dans les préparations instantanées, il va y avoir grande quantité de sel, grande quantité de sucre. Ici, dans les repas du midi, l'auteur va favoriser ce moment-là, le moment du midi, pour le repas le plus copieux. Vous voyez, anciennement, dans nos habitudes de vie, ici en Amérique du Nord, c'était le soir qu'on mange plus, peut-être encore maintenant dans certaines familles, mais nos habitudes de vie ont changé. On faisait beaucoup de choses physiques, maintenant, on fait beaucoup de choses assis à l'ordinateur. Alors, notre dépense d'énergie va se faire souvent dans l'après-midi et moins après le souper. Mais si pour vous, c'est l'inverse, qu'après le souper, c'est là que vous allez au gym, que vous allez faire des marches, que vous allez être en activité, bien, il faut compenser, puis transférer toute cette information-là pour le souper. Mais voyez avec vos habitudes physiques, c'est ce qui est le plus important. On m'a demandé aussi, lors de la rencontre, quelqu'un qui ne mange pas vraiment de plus gros repas, mais qui va préférer manger des petits repas plusieurs fois dans la journée. C'est excellent. Ce qu'on nous propose, souvent le Dr Béliveau en a parlé, c'est d'y aller aux deux heures. Pensez à vous faire des choses qui sont bonnes. Regardez tous les bons aliments qui sont dans le matin qu'on a vus, le midi et maintenant dans le soir. Répartissez-le et répartissez-les plutôt, excusez-moi, mais pensez à avoir quelque chose à grignoter qui va vous permettre d'avoir tous ces aliments-là et d'être certain d'avoir les bons apports en vitamines, en gras, en protéines. Alors ici, pour le souper, on nous rappelle quelques règles de préférées ou des viandes maigres. Plus c'est gras, plus c'est difficile pour votre système digestif de le traiter parce qu'on va aller se coucher quelques heures plus tard. Alors, votre corps a besoin d'aide, il faut l'aider. Les poissons qui sont en conserve dans l'eau sont très bons pour vous, pour tout le monde. Évitez de manger la peau de volaille, on va voir ça des fois quand les gens achètent des petits poulets rôtis. Les gras qui sont visibles sur les viandes ou les fructures, on essaie d'éviter ça. Si vous avez envie d'en prendre, prenez-le avant votre grande période d'activité, comme on parlait tout à l'heure. Alors, si c'est pour vous l'après-midi ou le soir, c'est à vous de voir ce qui est de mieux. Pardon. Voilà, maintenant on parle des gras. Dans les gras, là vous savez, il y a des modes. C'est une chose qu'on a discuté en rencontre dans le Café Causerie. Vous allez voir ici dans les gras saturés qui vont amener un déclin cognitif, et en tout cas, qu'on considère qu'il y a un risque de développer la maladie d'Alzheimer. Je vous rappelle que Louis Thibault, c'est un docteur en nutrition qui a regardé tous ces effets-là. Alors, le résultat de ces recherches nous dit que l'huile de coco, qui est très populaire présentement, et l'huile de palme, qu'on entend un petit peu parler, sont des gras saturés qui sont à éviter autant que possible. Alors, faites attention à ces modes-là, et regardez les gras qui sont proposés pour le maintien des fonctions cognitives. Ce sont des gras mono-insaturés et des gras poly-insaturés. Alors, si vous retenez le mot insaturé, puis que vous savez qu'il y a quelque chose qui va avant, ça va vous aider. Prenez l'habitude de regarder les ingrédients sur les bouteilles d'huile que vous achetez. Alors, l'huile d'olive, c'est celle qu'on a vue partout. C'est sûr que lorsque les gens ont des allergies aux noix, aux arachides, malheureusement, on en évite quelques-unes qui sont là-dedans, mais il y en a plusieurs que vous pouvez aller chercher. Dans les gras de poissons, ce qui est recommandé, c'est que si vous achetez un poisson qui a la peau, vous le faites cuire avec la peau. Après, vous l'enlèverez. Souvent, vous savez, comme pour le saumon, on va le voir aussi pour la truite, c'est la partie foncée qui va s'imbiber du gras, qui est le B3, qui est très bon pour nous, qu'on en a besoin de l'oméga 3, et qu'on va assimiler très bien dans notre organisme. Alors, aussi, faites attention, vous savez, dans toute la liste des produits, essayez d'avoir les produits le plus possible naturels ou biologiques. Rappelez-vous que par rapport à la maladie de Parkinson, on a associé l'utilisation des pesticides. Si vous ne savez pas d'où proviennent les huiles que vous achetez, puis comment les champs ont été traités avant de faire votre huile, le bon choix, c'est d'aller vers le bio. Les aliments, on va regarder maintenant toutes les vitamines. La vitamine A. Alors, la première ligne qui est plus foncée, c'est vraiment juste le design du PowerPoint. Ce n'est vraiment pas mon intention d'attirer davantage votre attention. Alors, toutes les informations-là sont importantes. Ce que Dr Thibault nous dit, elle a fait une étude sur 6 ans qui portait sur l'habitude alimentaire des personnes âgées de 66 à 90 ans et ça a permis de découvrir qu'une plus grande consommation à long terme d'aliments riches en vitamine A est associée à une meilleure performance intellectuelle. Alors, je pense qu'on peut se fier à ça. Ici, dans la vitamine B, alors je les ai tous regroupés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, le B3, le B6, le B9 et le B12. Là, vous voyez toutes les sources qui peuvent vous aider. Alors, je vous rappelle qu'il faut faire preuve de prudence lorsqu'on se tourne vers les suppléments de vitamine parce qu'un excès, ça peut amener des effets non voulus. Alors, vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien ou naturopathe si vous allez dans les aliments naturels. La vitamine C, on sait qu'on en a besoin. En Amérique du Nord, surtout, on pense que ça protège de la grippe. Dans le fond, ce que les recherches nous disent, c'est que notre cerveau est de plus en plus friand de vitamine C à mesure que l'on vieillit. Alors, possiblement à cause du pouvoir antioxydant de la vitamine C pour notre cerveau. Alors, manger quotidiennement des aliments riches en vitamine C, c'est donc primordial pour garder notre cerveau jeune. Alors, c'est déjà un bon début, n'est-ce pas? La vitamine E, maintenant, est importante pour assurer la fluidité des membranes du cerveau. Vous savez, des fois, quand on parle des maladies de confusion ou de la maladie d'Alzheimer, on va parler d'enchevêtrement, de fibres qui vont s'accumuler dans le cerveau et qu'on va parler du rôle de l'acétylcholine pour nettoyer le cerveau. Alors, la vitamine E va aider justement pour ça. En plus, ça possède un fort pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire. On veut ça en vieillissant, anti-inflammatoire, on le sait, on commence à avoir mal un petit peu partout. Alors, la vitamine E, avant de prendre des médicaments, ça va nous aider. Donc, il y a des aliments qui vont vous en offrir. Aussi, la recherche a prouvé que les propriétés de la vitamine E pouvaient s'avérer importantes pour lutter contre les changements neurodégénératifs qui se produisent lors du vieillissement. Parce que même si vous n'avez, vous ne développez aucune maladie, aucun trouble, il y a quand même des changements neurodégénératifs qui font partie du vieillissement. La vitamine K, qu'on entend moins parler, alors elle, elle va permettre la synthèse de la prontrobine et d'autres protéines qui sont responsables de l'activation de plusieurs facteurs de coagulation. Alors, la synthèse de trombine, pensée au thrombose. Donc, ça va éviter, ça va régulariser la coagulation. Alors, c'est la vitamine par excellence, donc la vitamine K. Ça va limiter les risques d'hémorragie et la vitamine K est associée positivement à la performance de la mémoire épisodique verbale et plus particulièrement au processus de consolidation de la trace mnésique. Alors, ce que veut dire Dr Thibault, c'est comment on va chercher l'information qui est là depuis un petit bout de temps. Alors, maintenant, les antioxydants. Alors, il y en a toute une liste, je vous laisse regarder ça deux minutes. Alors, tous ces beaux produits-là, vous avez les liquides, les légumes et légumineuses, vous avez les fruits, tout ça prévient l'oxydation qui est la source du problème des maladies de confusion. Alors, c'est sûr qu'on en veut. Si, dans le fond, vous savez, Dr Bélévaux, lui, ce qu'il dit souvent, c'est d'avoir de la variété, de jouer avec les couleurs pour garder l'appétit. Alors, oui, en vieillissant, on perd un peu l'appétit, on a moins le goût de cuisiner. Bien, si vous jouez avec les couleurs, les saveurs, ça va vous permettre de peut-être entretenir cet appétit-là puis vous donner le goût de grignoter davantage des bons aliments. Alors, ayez dans le frigo, dans le garde-manger, un peu de tout ça. Ça va vous éviter d'aller vers des choix faciles qui seraient moins bons pour vous, puis une pierre deux coups, vous allez faire un bon geste pour votre santé et pour tout ce qui a trait à votre mémoire et les maladies de confusion. On a fait le tour, vous voyez, dans la bibliographie, oui, il y a les livres de Dr Thibault, il y a aussi le groupe Lucie, Lucie et moi, allez voir ça sur Internet. c'est une autre chercheure qui a fait des démarches, un groupe de recherche plutôt, je devrais dire, mais il y a entre autres une chercheure qu'on entend plus parler là-dedans et qui donne toutes sortes de petits trucs pour aider à entretenir notre mémoire. Il y a aussi des liens Internet dont une présentation du Dr Béliveau dans une émission de télévision où il parlait de l'avancée de la recherche et des bons comportements à avoir. Puis il y a aussi le site du Dr Béliveau, bien sûr. Alors, je vous rappelle que tout ça est possible grâce à l'aide financière de l'appui et je travaille à l'association bénévole de l'île d'Orléans pour les services aux proches aidants. Alors, on a des rencontres régulières pour les proches aidants et bien sûr qu'on a pris l'habitude maintenant avec la pandémie, il y a eu des bienfaits. Alors, c'était celle de vous offrir par Internet nos rencontres qu'on a en présentiel. Alors, je vous rappelle que si vous voulez avoir les informations que vous venez de voir à l'écran par courriel, vous n'avez qu'à m'écrire, vous avez mon adresse courriel à l'écran ou vous pouvez communiquer directement avec l'association bénévole qu'on appelle Abio. Ça va me faire un grand plaisir. Si vous avez quelques questions, ne vous gênez pas. Alors, à bientôt. Merci.